2, 3 Bonjour à tous ! Non, pas maintenant 3, 2, 1 Bonjour à tous ! Bon, on commence Qu'est-ce qu'il y a ? Je t'aime ? Moi aussi, je t'aime Bonjour à tous ! Bienvenue sur une nouvelle vidéo ! Aujourd'hui, je vais vous présenter un casque audio Encore un nouveau casque, vous allez me dire ? Oui, tout à fait ! Il n'y a pas longtemps, je vous ai présenté un casque C'était le Mixedder E7 Donc c'était un casque premier de gamme À peu près 45 euros À peu près 45 euros Que je vous avais présenté Là, cette fois-ci C'est le casque de chez Cowin Oui, dis-moi ? Et le casque audio On peut entendre plein de trucs Et aussi, on peut jouer Là, cette fois-ci, c'est un casque qui est deux fois plus cher Donc on est dans les 100 euros Et un vendeur qui m'a directement contacté pour faire le test Donc j'étais étonné Pourquoi pas tester ce casque-là ? Donc, ce qu'on va faire ensemble C'est que je vous montrais Belle Unboxing Bien évidemment, je l'ai préparé Et ensuite, je vous ferai un retour sur ce casque Allez, à tout de suite À tout de suite Allez, maintenant, découvrons ce qu'il y a dans cette boîte Donc première chose qu'on peut voir C'est que la boîte est assez minimaliste Donc on sait que c'est le Cowin SE7 Ensuite Sur les côtés, il n'y a absolument rien Et derrière, on a l'adresse pour les contacter On voit qu'il y a une version sans ANC Et une version avec ANC Donc maintenant, ce qu'on va faire On va l'ouvrir C'est original, ça prend une fois que je vois ça Donc clairement, là, ils sont en train de nous dire D'envoyer une vidéo ou un selfie Avec le nouveau casque Cowin SE7 Et en échange, ils vont envoyer une donation d'un dollar Pour la fondation Donc je trouve ça plutôt original Donc ça, je le ferai Ah, j'ai une carte VIP Ah, je le suis VIP chez Cowin Alors je ne sais pas ce que ça vaut honnêtement d'être VIP chez eux Des remerciements pour avoir acheté leurs produits Donc ça, on le retrouve un peu chez tous les produits Le guide Utilisateur Donc on a de l'anglais On a de l'allemand Et il y a du français Je ne vais pas me détailler dessus Les casques ressemblent un peu tous Est-ce qui vous intéresse surtout ce qu'il y a là Donc déjà, très bonne impression La boîte, elle est en cuir Ou ce qui s'apparente à du cuir Ou du 6mm cuir Marqué Cowin dessus Donc voilà ce qui m'a plu dans ce casque Vous voyez Donc il se plie vraiment de façon optimale Donc il prend vraiment très peu de place Première impression Il fait super solide Là on voit les boutons Donc l'ANC Déjà il s'allume Ça veut dire qu'on a de la batterie Une prise micro USB pour la recharge Et l'autre Il n'a pas du tout de bouton Tiens Ici il n'a pas de bouton Tous les boutons Sont qu'une seule oreillette Qui est la droite Un petit sachet Dans lequel on va avoir Tout ce qui est câble Je vais tout sortir Je vais vous montrer Donc premier Un adaptateur jack Cet adaptateur là Donc il sert pour les longs vols C'est pas fréquent Je crois que le boost ne le fait pas Ou ne le faisait pas pendant un temps Il faut savoir qu'ici Vous avez directement L'adaptateur qu'il faut Donc ici C'est l'adaptateur jack Mal mal Je vais juste voir Quelle longueur il fait Donc il est assez long Il doit faire 1 mètre à peu près Et enfin Le câble USB Micro USB Donc c'est toujours pas du USB-C Mais c'est du micro USB Enfin de toute façon C'est ce qu'on voit Sur les principaux casques Je vais vous montrer C'est pas forcément Un câble Très très long Ce que je vais faire maintenant Je vais le tester Pendant à peu près Une semaine Voire plus Et ensuite Je vous reprends Pour vous dire Ce qu'il en est D'accord Donc je vous retrouve Après à peu près Deux semaines d'utilisation Du casque Donc le casque De chez Kowin Le SE7 Alors ce casque Alors vous savez Que je vous ai déjà montré Le Mixedder E7 Que j'avais testé Un casque à peu près A 45€ Donc entrée de gamme Avec la technologie ANC Pour lequel Je disais que c'était bien Pour ce prix là Je le comparais Avec le TaoTronic Qui est à peu près A 30€ plus cher Qui pour moi J'en suis super fan Et j'ai celui-ci Qui coûte Un tout petit peu En dessous des 100€ Et ce casque J'en suis totalement fan Enfin pour vous dire Le TaoTronic Pour lequel J'étais déjà fan Je l'utilise plus Je l'ai laissé à ma femme Voilà Et moi je prends celui-ci Alors pourquoi J'en suis totalement fan Déjà Première chose Les coussins Si je compare Au TaoTronic Que j'ai On voit qu'il y a Quand même Une nette différence Donc déjà Sur la taille des coussins Donc on voit C'est pas du tout Les mêmes Donc je me suis dit Celui-ci Je le trouvais Déjà super bien Il faisait pas mal aux oreilles Et quand j'ai vu cela Je me suis dit Ouf Je vais en baver Ça va me faire mal Et ben pas du tout Enfin J'étais super surpris Ça épouse parfaitement Mes oreilles Même au bout de deux heures D'utilisation J'ai pas du tout mal Contrairement à l'ancien Le E7 De chez Mixed Air Pour lequel Au bout d'une heure d'avion J'avais mal aux oreilles J'étais pas à l'aise Je le conseillais Plutôt pour des personnes Qui ont des plus petites oreilles Que moi Mais alors celui-ci J'ai l'impression D'être dans du coton Sans rigoler C'est exactement ça Une fois qu'on l'a mis On a déjà l'impression Que l'ANC Est déjà en route C'est à dire Ça coupe déjà Les bruits aux alentours J'étais complètement scotché Une fois qu'on met l'ANC Ça coupe Pas la totalité Mais beaucoup de bruit Mais sans ça Il y a déjà un filtre là-dessus Honnêtement C'est vraiment bluffant Par rapport au qu'est-ce Que j'ai déjà utilisé Celui-ci Il m'a bluffé sur ça Les boutons Les boutons Ils sont tous sur l'oreiller droite Que ce soit l'ANC Le volume Tout le reste Ils sont tous sur le même C'est à dire Il y en a un qui a rien du tout Et celui-ci qui a tout le reste Donc c'est pas forcément gênant Ils sont un peu à l'arrière Pour lequel on puisse manipuler Avec le pouce Donc notamment la technologie ANC Qui nous permet de l'activer Rapidement ou pas J'ai testé également De prendre des appels avec Généralement Le micro n'est pas forcément bon Ou on entend mal Là c'est complètement l'inverse Ils utilisent une technologie APTX Donc qui nous permet D'avoir une qualité De bande passante De très très bonne qualité On entend super bien La personne que l'on appelle Et la personne nous entend Parfaitement On entend pas trop Les bruits autour Moi je l'ai fait dans une gare Elle entendait quand même Quelques gens autour Ou les bruits Mais c'était pas gênant C'était pas trop parasite Ça cachait pas ma voix Donc ça c'est vraiment Vraiment bien Le confort Le confort Comme je vous l'ai dit Table de coussin C'est très très bien Le dessus de la tête Également Enfin il est pas du tout gênant Alors une chose Qui m'a un peu étonné C'est que là Donc c'est l'oreille gauche Et c'est la droite Et ils se tournent Dans ce sens là Donc sur ça J'étais un peu surpris Parce que généralement On les tourne dans l'autre sens Pour les poser un peu sur soi Alors si vous regardez Sur le taotronique Donc là J'ai la droite Et là la gauche Et ça se tourne vers l'intérieur C'est à dire Quand je le mets là Je suis désolé pour le micro Mais ça me permet De le cacher comme ça Sauf que celui-ci C'est l'inverse Voilà Là j'ai la droite Et la gauche Ils se tournent vers l'extérieur Donc On va dire Le seul truc négatif Que j'ai trouvé sur ce casque Vraiment Enfin Pour moi En termes de design Je le trouve Sobre Mais bien fini Les couleurs noires Un peu mat Sont très jolies Le coin Marqué sur le dessus Qu'on peut voir ici C'est assez discret Le casque Il a l'air d'être quand même Assez solide en plus Le bluetooth fonctionne à merveille C'est une technologie 5.0 Il n'y a aucune perte de signal Etc Je ne veux pas rentrer Le terme dans les aigus Ou les graves S'il est reproduit bien Honnêtement J'ai adoré le son Alors à un moment Je me suis mis à tester A écouter un peu de musique Et j'étais Enfin c'était tellement immersif Parce que je ne entendais rien Autour de moi Que je me suis même mis à danser dans le salon On est vraiment dans un cocon Quand je suis avec Soga Je suis dans un cocon Enfin j'en dis vraiment que du bien Mais j'en suis tombé Ré dingue Enfin il ne me quitte plus C'est vraiment mon petit chouchou Concernant l'autonomie A peu près 30 heures Il est respect Je crois que Je l'ai rechargé au bout de 28 heures d'utilisation Je veux dire grosso modo Pas tout à fait 30 heures Une petite chose également Alors je l'avais montré Sur le mixeader Celui-ci lorsqu'on le connecte Il nous dit Si le téléphone est connecté C'est bien la phrase Que j'avais passée pour le Tattronic Your phone is connected Donc il nous le dit De même lorsqu'on se déconnecte Il vous dit que le téléphone est déconnecté Donc ça c'est plutôt bien On a une information sonore On va dire une phrase Qui nous informe Que l'appareil est bien connecté C'est à peu près Tout ce que je vais dire sur le casque Ah si Peut-être un second point négatif Que j'ai trouvé Vous avez les boutons ici Pour les volumes Ça c'est bien Ça fonctionne très bien Et au milieu Vous avez Ce petit point là Alors je n'ai pas regardé Totalement mode d'emploi Je ne suis pas trop mode d'emploi Pour être honnête Si vous appuyez dessus Ça fait un rappel Le dernier contact Que vous avez appelé Donc si jamais Vous êtes en train d'écouter la musique Et je vais augmenter le volume Et au lieu d'appuyer là J'appuie sur le petit point Et bien j'ai appelé Le dernier contact On ne peut pas les configurer Enfin j'ai rien trouvé pour Et j'aurais peut-être dû lire Le mode d'emploi S'il y en a qui peuvent faire Le Taotronic Quelque chose de Beaucoup plus volumineux Alors juste pour vous montrer Sur ma tête Ne rigolez pas Donc voilà ce que fait Le Taotronic sur moi Le confort est vraiment très bien Et ensuite Avec celui-ci Il est beaucoup moins volumineux Mais après En termes de design Je trouve très bien Il tient super bien sur la tête Si jamais vous voulez un casque Vraiment de bonne qualité Je vous conseille C'est quand même Un billet de 100 A mettre dessus Mais pour moi Il en vaut vraiment le coup Donc j'espère que la vidéo Vous a plu N'hésitez pas à commenter Likez A vous abonner Si ce n'est pas encore le cas Gros bisous A ceux qui me suivent Ça me fait toujours Vraiment plaisir C'est tout pour aujourd'hui Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Allez Bye bye Sous-titrage ST' 501